bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga je vous propose aujourd'hui une petite routine à faire le soir avant d'aller se coucher ou en rentrant du travail on peut venir commencer en s'asseyant en tailleur on pose les mains sur les genoux on peut venir fermer les yeux on a le dos bien droit les épaules basses on inspire et on expire profondément on prend le temps de se reconnecter à son corps à son esprit à sa respiration j'inspire et j'expire profondément je suis pleinement en conscience avec mon corps mon esprit et ma respiration inspirez gonflez le ventre et expirez creusez le ventre on garde toujours le dos bien droit les épaules basses les épaules relâchées le menton légèrement rentré vers la poitrine j'inspire et j'expire profondément et à la prochaine expiration on peut venir ouvrir les yeux on va prendre une grande inspiration et à l'expiration on va poser la main gauche sur le genou droit et on va venir se tourner vers la droite et j'inspire je retourne au centre et j'expire je pose la main droite sur le genou gauche et je viens me tourner vers la gauche et j'inspire je retourne au centre j'expire j'amène les mains jointes devant la poitrine j'inspire je lève les bras au dessus de la tête et à l'expiration je plonge vers l'avant je pose les mains au sol je relâche la tête la nuque j'inspire et j'expire toujours profondément et à la prochaine expiration je viens dérouler le dos tout doucement vertèbre par vertèbre et cette fois ci on va venir ouvrir les jambes un peu plus que la largeur du bassin pour avoir les pieds flex ou les pieds relâchés comme vous le souhaitez vous pouvez venir vous placer sur les ischions pour vous placer bien sur les ischions sur les petits os des fesses vous pouvez venir attraper vos fesses et les amener vers l'arrière une fois que vous êtes bien positionnés pour rester assis ici vous pouvez venir fermer les yeux inspirez expirez profondément reconnectez-vous à votre corps prenez conscience de vos appuis au sol et inspirez et expirez et à la prochaine expiration amener les mains jointes devant la poitrine inspirez et levez les bras au dessus de la tête et expirez et plongez vers la droite avec la main droite sur le pied droit le bras gauche reste en l'air le regard peut se tourner vers le bout des doigts de la main gauche et à l'expiration plongé vers l'avant entre les jambes allez là où vous pouvez respirer ne forcez pas inspirez et expirez profondément et à la prochaine expiration amener la main gauche sur le pied gauche et venez ouvrir avec le bras droit inspirez toujours profondément et expirez et plongez vers l'avant expirez à nouveau déroulez le dos vertèbre par vertèbre pour vous replacer ensuite en tailleur vous êtes ici assis en tailleur les mains sur les genoux le dos bien droit les épaules basses relâchez on va pouvoir venir commencer un exercice de respiration on va venir placer le pouce droit sur la narine droite l'index entre les deux yeux et le majeur sur la narine gauche on va venir inspirer narine gauche sur quatre temps 1 2 3 4 je bloque 1 2 3 4 et j'expire narine droite 1 2 3 4 j'inspire narine droite 1 2 3 4 je bloque 1 2 3 4 et j'expire narine gauche 1 2 3 4 et j'expire narine droite 1 2 3 4 j'inspire narine droite 1 2 3 4 le bloc 1 2 3 4 et j'expire narine gauche billsloer gauche 1 2 3 4 et j'expire narine gauche 1 2 3 4 et j'expire narine gauche 1 2 3 4 Et j'expire marine gauche. 1, 2, 3, 4. Et je relâche. Je viens ici reprendre une respiration normale. J'inspire et j'expire profondément. J'essaie de retrouver une respiration calme. Et à la prochaine expiration, on va pouvoir venir s'asseoir sur son tapis. On va venir tendre les jambes devant soi. Les pieds bien flex. On est bien positionné. Pareil sur ses ischions, on peut venir amener les fessiers un petit peu plus vers l'arrière pour bien se positionner. Une fois qu'on est bien positionné, on peut venir plier la jambe droite. Amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse droite ou du mollet, comme on veut, comme on peut. Et à la prochaine expiration, j'amène les mains jointes devant la poitrine. J'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, je plonge vers l'avant. J'essaye d'attraper mon pied gauche. Et je prends le temps de bien respirer. Et j'expire, j'attrape mon pied gauche avec ma main gauche et je viens ouvrir avec mon bras droit. Mon corps se tourne vers la droite. Et j'expire, je repose les deux mains sur mon pied gauche. Et j'inspire, je ramène les mains au-dessus de la tête. Et j'expire, les mains jointes devant la poitrine, puis le long du corps. On va venir changer de jambe. On vient tendre la jambe droite, plier la jambe gauche, poser l'intérieur du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Je me repositionne bien, je suis bien assise. Et à la prochaine expiration, j'amène les mains jointes devant la poitrine. J'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, je plonge vers la droite. J'essaye d'attraper mon pied droit. Je prends le temps de bien respirer, j'inspire et j'expire profondément. Je relâche la tête, je ne mets aucune pression, je ne force pas. Et à la prochaine expiration, je viens ouvrir avec le bras gauche. Le haut de mon corps se tourne vers la gauche. Le regard peut se glisser vers le bout des doigts de la main gauche. Et je prends le temps de bien respirer. Et j'expire, je ramène ma main gauche sur mon pied droit. Et j'inspire, je relève les mains au-dessus de la tête. J'expire, les mains jointes devant la poitrine, puis le long du corps. Je viens cette fois-ci tendre les deux jambes, les pieds bien flex devant moi. Je suis à nouveau bien positionnée, le dos droit, les épaules relâchées. J'expire, j'amène les mains jointes devant la poitrine. J'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête. Et j'expire, je plonge vers l'avant. J'essaye d'attraper mes pieds. Si ce n'est pas possible, j'attrape mes genoux, mes tibias, mes chevilles. Ce que je peux. Je ne force pas, je ne crée pas de tension dans mon corps. J'essaye de relâcher. Je relâche la tête, les bras. Et à la prochaine expiration, je relâche tout doucement. Je viens dérouler le dos vertèbre par vertèbre pour me replacer en dos droit. On va pouvoir venir s'asseoir à nouveau en tailleur, prendre quelques respirations. On peut fermer les yeux si c'est nécessaire. On inspire et on expire profondément. Et à la prochaine expiration, on va pouvoir venir plier la jambe droite devant soi, tendre la jambe gauche le plus possible derrière soi. Donc on est bien en équilibre ici sur ses mains. On prend une grande inspiration. On se grandit et j'expire, je plonge vers l'avant. J'amène mes bras là où je peux, là où c'est confortable. Et je reste ici, je relâche. Je me place dans une position qui est confortable pour moi. Je ne dois pas créer de tension. Je ne dois pas forcer. Et j'inspire, je me relève. Et on va pouvoir changer de jambe. On va amener la jambe gauche pliée devant. Et on va venir amener la jambe droite tendue derrière. On est donc ici en équilibre sur ses mains. On inspire, on essaye de se grandir. Et j'expire, je plonge vers l'avant. Je relâche tout mon corps. Je me mets dans une position qui est confortable. J'inspire et j'expire profondément. Je relâche la tête, la nuque. Je vais là où c'est possible pour moi d'aller. Et j'expire, je me relève tout doucement. Je vais pouvoir venir plier mes genoux devant moi. Et tout doucement, je peux poser les mains sur les genoux. Tout doucement, je vais venir arrondir le dos. Et je vais venir descendre petit à petit pour m'allonger sur mon tapis. On peut garder les genoux pliés. On reste ici. On inspire et on expire profondément. On prend conscience de ses appuis au sol. Et on peut, si on le souhaite, venir plier les genoux. Attraper ses genoux avec ses mains. Et venir basculer de droite à gauche. Faire des mouvements circulaires. On prend toujours le temps de respirer. Et on prend conscience de sa respiration. Et à l'expiration, on peut replacer les genoux pliés au sol. On va venir inspirer. Levez la jambe droite. Le pied bien flex. On peut légèrement plier le genou si c'est plus simple. Ou sinon, on le laisse tendu. On va venir attraper son pied droit avec sa main droite. Et on va venir inspirer. Et expirer. Amener la jambe droite vers la droite. J'inspire. Je ramène la jambe au centre. Je viens cette fois-ci. Je vais faire un peu droit à la gauche. Et je viens expirer. Amener mon pied droit vers la gauche. Le regard peut se tourner vers la droite. Et j'inspire. Je relève la jambe vers le centre. Et j'expire. Je redescends la jambe au sol. On va venir faire pareil de l'autre côté. J'inspire. Je lève la jambe gauche. Le pied bien flex. Je viens attraper mon pied gauche avec ma main gauche. Je prends une grande inspiration. Et à l'expiration, je viens ouvrir avec ma jambe gauche vers la gauche. Et j'inspire. Je reviens. Je viens attraper mon pied gauche avec ma main droite. Je prends une grande inspiration. Et j'expire. J'amène mon pied gauche vers la droite. Le regard peut se tourner vers la droite. Vers la gauche, pardon. Et j'inspire. Je replace la jambe au centre. Et j'expire. Je redescends les deux jambes. Je me replace bien droite. Je replace le bras. Et j'expire, je redescends le dos, vertèbre par vertèbre. Pour venir dans l'accueil sur les ombrettes et les trous. Je contracte les dossiers. Et j'expire. Je redescends le dos, vertèbre par vertèbre. Les fessiers en dernier. Et je décontracte. On va venir faire une deuxième fois. J'inspire. J'imprime mes lombaires au sol. Et j'expire. Je viens dérouler tout doucement mon dos. Pour venir en équilibre sur mes ombrettes et mes peux. J'inspire et j'expire. Les fessiers sont contractés. Et à la prochaine expiration, je redescends le dos, vertèbre par vertèbre. Dans le chemin inverse. Pour poser en dernier mon bassin, mes fessiers. Et me replacer naturellement. Et je peux venir m'allonger pour la relaxation. J'inspire et j'expire profondément. Je relâche mes bras, mes jambes. Je suis dans une position confortable. Je peux venir me couvrir si j'ai besoin. Je continue de me concentrer sur ma respiration. De me reconnecter à mon corps, mon esprit et ma respiration. Tout mon corps est relâché. On va pouvoir venir jambes à l'aimé un peu. Je ne peux pas se faire la même chose. Je ne peux pas se faire la même chose. Je ne peux pas se faire la même chose. On les frotte bien. Pour créer de la chaleur entre elles. Et une fois que la chaleur est créée, on va pouvoir poser une main sur la poitrine et l'autre main sur le ventre. Prenez conscience de la chaleur qui rentre dans votre corps. Et recommencez. Frottez vos mains près de la chaleur. Et posez les mains à l'inverse. L'autre main sur la poitrine et l'autre main sur le ventre. Observez la chaleur qui se diffuse partout dans votre corps. Inspirez et expirez profondément. Et frottez à nouveau vos mains entre elles. Et une fois qu'elles sont réchauffées, posez vos mains sur votre visage. Précouvrez votre visage de vous et moi. Observez la chaleur qui rentre dans votre visage. Retirez l'enversité et expirez profondément. Prétez à nouveau. Et recommencez encore une fois. Préchauffez bien vos mains. Et posez-les sur votre visage. Et relâchez les mains le long de votre corps. Si vous le désirez, restez allongé sur votre tapis. Prenez le temps que vous avez besoin pour vous. Ou sinon, vous venez vous tourner sur un côté pour venir vous asseoir en tailleur. Et posez les mains sur les genoux. Vous pouvez garder les yeux clos. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Observez le calme qui s'est instauré en vous. Observez votre respiration qui est calme, douce et lente. Namasté. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501